Donc là, on va finir avec Kinshasa. Là-bas aussi, les travaux avancent à grands pas. Et en décembre, début décembre, normalement, on doit inaugurer l'extension du centre hospitalier. Donc là, en face, c'est la première partie du centre. Et là, c'est l'extension. Et c'est l'extension que vous voyez. Ils travaillent comme des fourmis. Là, ici, la dalle a été coulée. Vous voyez, le bâtiment en face, là, ça, c'est le... À côté, ça va être la plus grande pharmacie du département là-bas. C'est ce bâtiment là en face. Et c'est ce que nous allons mettre partout. Et c'est le type de bâtiment que nous allons construire partout. Amen. Et parmi les médicaments qui seront proposés, il y aura aussi, bien sûr, des Bibles. Et parmi les drogues qui seront donnés, il y aura aussi des Bibles, évidemment. À côté de Daffalgan. Right by the painkillers. Des efféralgans. Les différents painkillers, vous nommez-les. Il y aura aussi des Bibles. Vous allez pouvoir trouver des Bibles, bien sûr. Amen. Et dans toutes les structures que nous sommes en train de mettre en place partout. C'est bien, non? Parce qu'il y a aussi des maladies spirituelles, hein? Parce qu'il y a aussi des maladies spirituelles, hein? Spirituelles, des maladies, pardon. Ça va? Voilà, donc là, c'est parfait. On va, pour ceux qui n'ont pas encore vu le centre, on va retrouver l'image là. Pour ceux qui n'ont pas vu l'hôpital, on va trouver ces images. Tu l'as, hein? Avec le son, c'est possible? Ok. Wow. Sur YouTube, tu peux retrouver ça sur YouTube? Et puis je mets le micro là-dessus. Alors, ça, c'est le centre-Afrique. Mais ça, c'est avant, ça. Ça a déjà... Oui, Elvis. Oui. Au niveau du centre-Afrique. Alors, de la centre-Afrique, pardon. On en est où? On attend juste actuellement le retour de Kin, puisqu'on veut acheter la tôle et la charpente. On va acheter du bois et des tôles au Kinshasa et on va les affrêter jusqu'à Bangui, parce que c'est moins cher là-bas. Voilà. C'est ça, hein? Donc, pour la charpente à Bangui, on nous demande combien? À Bangui, on nous demandait... À Bangui, on nous demandait juste pour la charpente, c'était plus de 15 000 euros. Et les tôles? Et la tôle, c'était dans les alentours de 20 000, 25 000 euros. Toutes les tôles? Oui. Donc, en tout, ça fait plus de 40 000 euros juste pour... Et au Congo-Kinshasa, le tout coûte combien? Le tout fait à peine entre 12 000 et 13 000 euros. On acclame le Seigneur. Ça passe de 45 000 euros à 12 000 euros. Donc, au Congo, on peut construire pour pas grand-chose. Donc, vous voyez, au Congo, on peut acheter des choses pour rien. On va aller de 45 000 à 12 000. Voilà pourquoi on va tout acheter là-bas pour mettre sur le bateau et... C'est bon? Alléluia. Alors, ceux qui n'ont jamais vu le centre hospitalier que le premier que nous avons construit au Congo-Kinshasa, on vous montre cette image. Donc, pour ceux qui n'ont jamais vu l'hospital que nous avons construit au Congo-Kinshasa, vous voyez que le Seigneur a accompli. Pour vous devez voir le travail que le Seigneur a accompli. Alors, cette jeune femme souffrait des années depuis des années. Et il lui fallait juste 250 euros pour se faire opérer. Elle ne les avait pas. Et elle est venue au centre. Elle a été opérée gratuitement. Alléluia. Le Seigneur est bon. Pose, pose, pose. Voilà où se trouve le centre. C'est au bord du fleuve Congo. Attendez, attendez. On m'a offert ça aujourd'hui. Ah, le Seigneur a béni la Côte d'Ivoire. Alléluia. Merci, Seigneur. Donc, ici, on a acheté ici, il y a quatre parcelles de 400 mètres carrés chacune. Et c'est là-dessus que nous avons construit ce centre. Et c'est le fleuve Congo. Et on avait une parcelle de 400 mètres carrés ici en face. Et on a rajouté deux autres parcelles de 400 mètres carrés. Donc, les deux parcelles de 400 mètres carrés chacune nous ont coûté 2 500 dollars. 2 300 euros. Donc, les sept parcelles de 400 mètres carrés chacune nous ont coûté moins de 15 000 euros. Et c'est ici qu'il y a l'extension du centre. Elle est plus grande que ces locaux ici. Et c'est ici qu'il y aura le service de dialyse qui sera inauguré en décembre de cette année. Et c'est aussi où le centre de dialyse sera ouvert. C'est celui qui nous devons s'ouvrir à la fin de décembre. C'est bon. Elle souffre d'appendicite. Elle a eu appendicitis. Voilà. Voilà l'appendicite. Oui, on l'a retiré. On peut revenir en arrière. Bon, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas... L'appendicite. Voilà l'appendicite. Voilà la chose qui a été retirée. Donc, c'est l'appendicite qui a été retiré. Vous voyez ? Ce bout de... chair. Et c'est à cause de ça que cette sœur souffrait. elle en souffre en a plus de plusieurs années. Et c'est ce qui a causé la souffrance depuis tant de années. Ce petit petit morceau qui s'appelle l'appendicite. Une personne comme ça, vous pouvez lui prêcher l'évangile. Mais elle a mal, elle souffre. Vous lui prêchez l'évangile. Mais elle vous dit ok, d'accord, mais ma maladie, je fais comment ? C'est pour cela qu'il faut mettre en place des structures. Amen. Voilà, donc... On peut mettre l'autre vidéo alors, c'est bon. Et vous connaissez le cas de Caleb ? L'enfant de 6 ans qui avait une plaie nécrosée et le tibia était à l'air libre. On l'a retiré, le tibia. Et là, on l'a retiré. Donc on a mis une bouche en fer et là, il va mieux. La plaie s'est cicatrisée. sa mère est venue me voir avec sa grand-mère. Parce qu'en fait, et sa mère, et sa grand-mère et sa petite-sœur de quoi ? Deux ans ? Tous sont logés au centre hospitalier. Et sa grand-mère me disait, mais on a trouvé un logement qui coûte... Le loyer coûte 30 dollars et on ne les a pas. Et un frère a offert à cette famille un terrain de 400 mètres carrés. Et on va leur construire une petite maison. Amen ! C'est bon ? C'est tout, hein ? Ah, ben, c'est ça. C'est tout, hein ? Le docteur Niaoui, que vous voyez là, a opéré en deux semaines, comme vous le savez. En deux semaines, près de 60 personnes. Pause, pause, pause. Ceux qui ne peuvent pas regarder, vous baissez la tête. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas vous tuer. Alléluia ! Cette femme que vous voyez là, c'est chaud, hein ? Désolé de vous choquer, hein ? Mais... Vous n'êtes pas obligés de regarder, hein ? Mais il faut que les autres... Qui sont qui ont la... Enfin, bref. Parce que moi aussi, j'étais comme vous. Voilà. Alors, voyez ça, c'était un goître de plus d'un kilo. Un goître. Elle avait ça pendant plus de 10 ans. Oui. Elle souffrait. Une femme comme ça, des femmes comme ça, il y en a plein... Les églises sont remplies de gens comme ça. Avec les offrandes, avec l'argent que les frères et seurs donnent. Comment on s'organise ? On prie pour ces gens. Le Seigneur peut faire des miracles, ok, gloire au Seigneur. Mais il nous a donné aussi l'intelligence. Donc nous pouvons mettre en place des structures avec des frères et seurs médecins, infirmiers, tout ça, podologues. on peut venir en aide à ces personnes-là. Et c'est ce que le Seigneur nous a donné de mettre en place. Voilà pourquoi on met en place toutes ces structures un peu partout. Et là, elle a été opérée. Et le goître de plus d'un kilo, il y a au moins trois kilos là, retirée. Et depuis, tout va bien. Voilà, c'est bon. C'est bon, on l'a vu, on l'a vu. C'est pas mal, non ? L'oiseau, là, c'est un oiseau martiniquais. J'étais à Mission à Martinique. J'ai vu l'oiseau, il est venu dans ma chambre, comme ça, sur la fenêtre de ma chambre. J'ai pris mon portable, tchac ! Voilà, ça, c'est juste pour faire un petit coucou à la Martinique là-bas. C'est magnifique ce que le Seigneur fait. Qui sont celles qui veulent venir à Mission pour l'inauguration du centre de Dialyse en décembre ? Pastor Mouba, viens, viens voir, je vais te confier un travail. Là, ça va être une grande inauguration. On va aller inaugurer les deux centres. Congo-Kinshasa et Congo-Brazzaville. Pastor Mouba, parce que le Pastor Julien est resté à Kune avec nos frères et soeurs malgaches, parce qu'ils partent aujourd'hui. Ils rentrent aujourd'hui. Il n'est pas là, le Pastor Mouba, il est enlevé. Il dort. Ah, il est dehors. Ok. Ah, j'ai entendu dire qu'il dort. Oui, oui, oui. Ceux qui veulent partir, levez les mains. Les soeurs célibataires, nous sommes de plus en plus regardants. Bah oui, Sarah. parce que là-bas, il y a trop de visions. Vous avez compris, hein? Oh, le Seigneur m'a dit. Alléluia. Il est où? Il faut commencer à s'inscrire aujourd'hui. Allez le voir. Il va pour l'inauguration. Oui. Parce que, pour votre information, désormais, on va commencer à dormir dans les bengalos parce qu'on finit la clôture pour tout sécuriser et on sera logés là-bas. Donc là, c'est bon. qui n'a pas encore vu les bengalos que le Seigneur nous a donné? Vous voulez les voir? Trifan, tu les as? Donc, allez vous inscrire, on va s'organiser et puis on va faire les deux congos. Voilà. On inaugure à Kin là-bas, hop, à Braza aussi. Les frères et seuls médecins, infirmiers, sages, femmes, tout ça, inscrivez-vous si vous pouvez, si le Seigneur me permet. Parce que, on va préparer une blouse blanche. Voilà. Gloire au Seigneur. C'est quand on arrive là-bas, on dit, docteur, je ne suis pas médecin. C'est beau. C'est bon? Je te les envoie ou... Je vous sens triste. Are you sad? Ah ben c'est parfait. Il faut être joyeux parce que le Seigneur fait des belles choses. Ah oui. De plus en plus au centre hospitalier et plein quotidien au Congo, des grands, des autorités envoient leurs familles là-bas. Il y a plus et plus d'autorités qui envoient leurs familles dans l'hôpital que nous avons construit au Congo. Quand les patients arrivent, on prie pour eux. Donc quand on les opère, il y a la musique du Seigneur, il y a l'atmosphère du ciel. Là, on va dormir en décembre parce qu'on est en train de tout sécuriser. Donc là, voilà, on y va. Ce sont vos maisons, nos bengalos du ministère. Et c'est ce que nous allons répéter partout, 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 Gabon, Cameroun, partout, Côte d'Ivoire, partout. Et c'est ce que nous allons construire dans tous les pays que nous nous envoient. Cameroun, Gabon, vous n'allez pas. C'est une maison, c'est des bengalos, c'est plus grand que les bengalos. La première peut héberger à peu près 10 personnes. On va mettre des lits de camp. La deuxième, au moins 15, c'est parce que c'est plus grand. Les bengalos du lit de camp. La deuxième maison est un peu plus grande donc environ 15 personnes peuvent s'occuper dans ça, vous savez, dormir dans des bengalos de camp. Et pourquoi pas. Voyons, on met des bengalos de camp ici. Et puis il y a une grande chambre à côté. Et il y a une grande chambre à côté. C'est beau, non ? C'est beau, non ? C'est beau, non ? Qui veut y aller ? Il faut louer un avion, hein ? Alléluia. Gloire au Seigneur. Regardez la vue. Rien que la vue, tu es apaisé. Et là, la cuisine extérieure ils sont en train de finaliser ça. Donc d'ici la fin de la semaine prochaine, elle sera terminée. et là-bas, ils ont presque completé l'outdoor kitchen. Il doit être completé par la semaine prochaine. Arrées-leu à l'entrée. Jusqu'à. Sous-titrage ST' 501